L'association féminine pour un monde meilleur P2M, basée dans la commune Amoutra de Higiatro, dans la région des Plateaux, a mené dans le cadre de la riposte contre le coronavirus au Togo plusieurs actions dans sa région, dont la mise en place des caisses de résilience au choc pour 10 groupements féminins avec l'appui financier du programme des Nations Unies pour le développement. L'objectif de ces caisses de résilience a été de renforcer les capacités financières des femmes organisées en groupement afin de les préparer à affronter d'éventuels chocs qui surviendraient dans le futur. Une visite sur le terrain ce matin à l'un des groupements dénommés Edigwekele, situé à Ayome, à quelques kilomètres de Higiatro, a permis aux agents de suivi de l'association féminine pour un monde meilleur de remarquer d'eux-mêmes la retombée positive de cette action. N'y soin, au yom, yye mi va, yyatro, yye mi va en formation yyo so toutou dode, so do dami, yye mi a cha mi trolo le di, yye mi jenu ou gome Les agents sur place ont apprécié l'organisation de ces femmes pour leurs différentes initiatives. Sous-titrage Société Radio-Canada Ces femmes au nombre de huit organisées autour des activités génératrices de revenus sont fières de cet accompagnement du PNUD et demandent l'appui des personnes de bonne volonté afin d'accroître plus leurs revenus. Aussi marginalisées qu'elles soient, les femmes s'organisent aussi bien que les hommes concernant la gestion de la terre. Il s'avère alors nécessaire d'accompagner les femmes dans l'accès, le contrôle et surtout dans la gestion de la terre.